J'vais falloir refaire le donjon tout entier, parce qu'on est con comment tu m'as eu, j'étais derrière le mur t'es remis des bois toi, t'es pas t'es remis des bas Rhobat des cavernes. La légende épique de Rhobat des cavernes commence il y a fort longtemps. La légende épique de Rhobat des cavernes. Merde, je n'ai plus de bouclier. On peut avoir une épée plus une dac ou pas ? Non parce que ça ne fait pas partie des trucs qui se trouvent là. La légende épique de Rhobat des cavernes. La légende épique de Rhobat des cavernes. Mais c'est un peu plus de bouclier. La légende épique de Rhobat des cavernes. La légende épique de Rhobat des cavernes. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis en train de vivre, une aventure qui pique ! On peut avoir une épée en feu ? Ça serait classe une épée en feu. Mais non, il me faudrait une épée de glace en fait. Sinon ça sera pas RP. Pourquoi c'est censé être aléatoire ça ? C'est parti. On peut pas s'asseoir. Je suis sûr qu'on régénérerait des vies plus vite. Oui, monsieur. Non, monsieur. Oh là, faut savoir, c'est oui ou non. Ça peut pas être les deux à la fois. C'est pas possible. Et puis arrête avec tes papas, maman et tout ça. C'est parti. Les mecs sur Twitter qui t'envoyent des messages pour te dire... Valin, follow moi, s'il te plaît. C'est pas mon air ? La bourse ou la vie ? La vie. On peut dire ça que... Il a le droit de disparaître comme ça, lui ? Putain mais t'es trop pauvre quoi. Je devrais tellement te carboniser quoi. Non, tu peux pas t'asseoir ? Eh oui, je sais plus quoi. D'accord. Ce qui est cool avec le sort de soin en fait, c'est qu'il va s'augmenter tout seul quoi. Et en théorie, il devrait monter mon intelligence avec lui. Je te regarderai quand j'arriverai devant la... Devant la bille. Devant la bille. ... 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 Le couronnement de chaque... Oui, Boris vous a dit vrai. Je suis le grand maître des lames. Nous servons l'Empereur et la lignée des Septimes. Talos est notre protecteur. Vous vous étonnez de me trouver ici ? La discrétion est notre maître mot. Seul, quelques-uns d'entre nous ont l'honneur de servir publiquement dans la garde impériale. C'est un prêtre de la chapelle d'Akatoch, à Gvatch. Il n'a jamais su qu'il était le fils d'Uriel Septime. Vous devez le trouver immédiatement et le ramener ici, sain et sauf. C'est sûr que où qu'il soit, il sera mieux dans une vieille auberge. Le prince Dédra de la destruction, éternel ennemi de toute forme humaine. Il était impliqué dans le complot de Jagar Tarn contre l'Empire, il y a plusieurs années. Je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre. Moi un petit peu, mais je vois que je ne sais pas trop c'est qui. Forcément, ça me choque plus que ça. Je conserve quelques objets ici. Les objets ! Les objets ! Les objets ! La cuirasse, elle fait 1 de plié. 2 pour les jambières de fer, 1 pour les bottes. En fait, les jambières de fer, c'est bien, mais il n'y a pas une grosse différence avec les cuir. Sauf le poids. La clé mort, elle fait 5 de dégâts. Putain, mais bon, vous avez pas quoi ? Bon ben, on va poser le fromage, non ? Vous avez forcé à poser le reblochon, les gars. Comment ça se fait trop pas quoi ? Attendez que je trouve une ville, je reviendrai piller tout votre coffre et je reviendrai le vendre après être dans une autre ville. Ouh, une rousse ! Attendez, on y va ! Y'a une rousse ! Euh, background, Jagger Than était le premier à s'enfuir de la prison impériale, et c'était 40 ans, donc c'est ce qui se passe avec mon perso. Oui, mais c'est qui Jagger Than ? Elle est où la rousse ? La rousse ! En plus, c'était démarqué dans le temps de chargement quand j'ai démarré lui. Putain, mais Jagger Than, c'est pas le héros dans un épisode précédent ? Et on est pas bourré, contrairement à ce que les impressions... Les enfants meurent de faim, je vous en prie. Oubies ? Oubies ! Salut ! T'es un peu moche, mais c'est pas grave. Tant que tu le vis bien ! Bonjour ! Je me ferais bien une petite chatte ! Bienvenue aux chaînes et la crosse ! Jetez un œil ! Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans toute Amriel ! Hum, je suis d'accord ! Tu n'as pas de bouclier ? Hum, c'est dommage ! C'est sûr que c'est pas un héros dans un autre replay ? Les visiteurs... Adieu ! Je sais qu'il y a un vieil épisode, genre Daggerfall ! Bonjour, je n'ai pas le souvenir... Vous de même, je suis toujours contente de voir de nouvelles têtes. Bienvenue ! Ma mère est propriétaire du magasin Négos de Corolle. Vous savez, je crois bien que le mouton de Corolle est le meilleur... Adieu ! T'es venu m'accoster pour me dire ça ? Mais sérieux ? Allons chercher un livre. Bienvenue chez Renaud. Vous cherchez de quoi lire ? Alors vous avez frappé à la bonne porte. Tous ces livres ? Tous les monstres. Prenez soin de vous. On pourrait faire une soirée où je dis des livres. Avec ma voix sensuelle. Ou alors, on se dit que tous les soirs après notre partie sur Oblivion, je prends 2 minutes pour lire 5 minutes de la... ... ... ... Ok. On presse s'entraîner au tir à l'arc. Ce qui serait pas inutile. La guilde des guerriers. La guilde des mages. Juste merde. Une maison avant. Faut que j'arrête de tirer mon épée. Salut. Bonjour, je suis Rasheda, la forgeronne. Et voici feu et acier, armures, armes de qualité et réparation. Que plus pour vous ? Eh ben on va commencer par quelques réparations. Laissez-moi jeter un oeil. Après on va te refiler. Il n'y a que des articles de qualité ici. Ça a l'air bien. Mais on va commencer par te refiler ça. Euh... Du coup... Ça va. Cela me semble être un prix juste. C'est un prix... Ah putain, 157 ors ! Ah c'est une lame à deux mains, la clé mort. Du coup j'ouvre le bouclier. Revenez quand vous voudrez. C'est pas faux, on pourrait faire ça. Votre heure, 277. On va s'entraîner. Votre armurier, talent accru. Adieu. On en est à combien de temps de live ? 2h21. Du coup je pense qu'on va arrêter ici pour ce soir. Donc je propose que... Oh la la la... Oh la la la... Oh la la la... C'est totalement un autre moveset ! J'suis perdu dans la vie ! Salut. Comment allez-vous ? Bien et toi ? C'est affreux hein ! Je ne vois pas le moindre problème. Euh... Renoir... Du coup on va aller choisir un livre ! Bienvenue chez Renoir Livre. Je suis la propriétaire, Estelle Renoir. Regardez autour de vous. Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, n'hésitez pas à demander. Mais je voudrais te baiser. On peut te baiser ? Je vous écoute. Merci. Que c'est gentil. La moindre contribution est utile. C'est pour moi. Merci. C'est pour... C'est pour moi. Merci. J'offre les meilleurs produits de tout Sirodil, au prix les plus compétitifs. Le 3, ça veut dire qu'elle en a 3, c'est ça ? Donc volume 1, volume rien. Connaissance sur Tamriel. Je pense que ça peut être bien de commencer par connaissance sur Tamriel. Donc on va s'acheter Tamriel. Vous avez la négociation dans le sang. Et on va prendre un deuxième livre, parce que c'est la première soirée. Et que voilà. Et on va lire... Guide de Springrad. Guide, vol, mythe. Donc... Le livre détaillera... Les eaux d'oblivion. Manuel d'armes. On va prendre ça aussi. Non, non. On va en prendre un. La reine des loups. La reine des loups, ça m'intéresse. Je pense qu'on va essayer de suivre la reine des loups. Il faudrait trouver le premier. Sur Oblivion. Et voilà. Comme ça, on a un livre sur Tamriel et un livre sur Oblivion. Ça c'est cool. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Prends Dueculte. Et bah demain, tu auras l'occasion de nous lire FBK Dueculte. Du coup, les livres doivent être là. Artefact Tamrielien. Les lignes qui suivent sont des notes que j'ai prises au fil des siècles au sujet d'objets refaitant une signification extraordinaire. Tous ces objets ont été vus, possédés et égarés plusieurs fois au cours de leur existence à Tamriel. Et le sont toujours. Certains relèvent peut-être du mythe. D'autres du canular. Mais une chose est certaine. Des êtres ont donné leur vie pour trouver ou protéger ces artefacts tant convoités. Armure du Seigneur. Parfois appelée Armure du Morio. Ou don de Kinaret. Cette ancienne cuirasse est d'une qualité inestimable. Elle confère à qu'il apporte le pouvoir d'absorber la santé, de résister aux effets des sorts et de soigner l'empoisonnement. Lorsque Kinaret estime le détenteur indigne, l'armure est égarée et cachée jusqu'à l'achèvement de l'élu suivant. Ah bon, on reviendra ici pour leur acheter demain, FBK. Si tu veux je prends note. Demain, FBK nous lira Dieu et Culte. Et moi j'en lira un l'autre. Et je voulais suivre la Reine Louvre. Il faudra qu'on trouve le premier volume de la Reine Louvre. Armure d'Ebène. Armure d'Ebène. C'est dans la nuit des temps que ce placement a été façonné par une déesse elfe noire, répondant au nom de Boetia. Dès sa création, Boetia avait décidé qui possèderait l'armure et pour quelle durée. L'armure d'Ebène confère à tout détenteur digne d'elle une grande résistance au feu, à la magie et le dot d'un bouclier magique. Boetia a le pouvoir de décider seul si le descenteur du moment est toujours digne au nom de son armure d'Ebène. Et sa déesse peut se montrer très capricieuse. Ok, je te le rappellerai au cas où. Je te promets, je l'ai noté ici. Regarde. C'est parfaitement illusible, mais regarde. FBK, Dieu et culte. Et en dessous j'ai marqué la Reine Louvre, pour pas oublier de lire la Reine Louvre. Briseur de Sors. Ce bouclier tour d'Ou-Emer est l'une des plus anciennes reliques de Tamriel. Outre son inestimable importance au cours de la bataille de Rurken Shalidor, le Briseur de Sors offre une protection poussée contre les Sors. Soit en renvoyant la magie, soit en paralysant la mage sur le point de lancer un Sors. Il est dit que le Briseur de Sors est toujours en quête de son propriétaire initial, qu'il ne saurait rester longtemps entre les mêmes mains. Ça a l'air bien. Posséder Briseur de Sors ne serait qu'un instant est une source de pouvoir très imprécis. T'inquiète, je l'ai vu. Crise amère. La Lame du Paladin est une ancienne clémore aux capacités offensives que seule surpasse ses caractéristiques défensives. Elle accorde à son descenteur la santé, le protège du feu et renvoie tous les Sors à celui qui les prononce. La Crise amère est rarement été détenue longuement par un grand maître de la Lame car elle se refuse de favoriser les meilleurs. D'accord. Le bâton de Magnus est l'un des plus anciens artefacts de Damriel. Son créateur Magnus l'avait conçu comme un composé métaphysique de Sors. Le bâton Magnus absorbe la santé et l'énergie mystique de l'ennemi. Il finit toujours par quitter le mage qui le détient avant que cet avernier ne devienne trop puissant et ne déstabilise l'équilibre mystique qu'il a juré de protéger. Anneau du Grand Sorcier L'anneau du Grand Sorcier de l'archimage Siraban est l'une des reliques mystiques et fabuleuses les plus connues. Dans l'antiquité de Damriel, Siraban sauva le continent en utilisant adroitement son anneau. Depuis, l'anneau a aidé des aventuriers à atteindre des objectifs d'une noblesse moindre. Il est réputé pour son aptitude à renvoyer les Sors à celui qu'ils a lancés et pour accélérer la guérison. Aucun aventurier ne peut porter l'anneau du Grand Sorcier très longtemps car il semble dirigé par Siraban seul. Anneau de Finastre Cet anneau a été créé il y a plusieurs siècles par un homme appelé Finastre qui avait grand besoin d'excellentes défenses pour survivre à ses périlleuses aventures. Grâce à cet anneau, Finastre vécu pendant de nombreux siècles. Depuis, l'anneau est passé de main en main. Il améliore la résistance au poison, à la magie, au choc. Dans un accès d'égoïsme, Finastre maudit l'anneau de manière à ce qu'il disparaisse systématiquement, emporté par la quête éternelle de Finastre, son créateur et seul véritable maître. Tu peux relire tous les livres que tu veux, mais euh... Ouais. Anneau de Kajit Cette relique a été créée des siècles avant la naissance de Rajin, le voleur qui l'a rendu célèbre. Rajin utilisait les pouvoirs de l'anneau pour devenir invisible et rapide comme l'éclair. C'est ainsi qu'il devint le voleur le plus doué de toute l'histoire des... On ignore ce qu'il devint de Rajin, mais la géante raconte que l'anneau s'est rebellé contre son exploitation intensive et disparu, laissant Rajin seul et sans défense face à ses ennemis. La masse de Molag Bal Également connue sous le nom de masse du vampire, la masse de Molag Bal vide sa victime de sa magie pour la transférer à son détenteur. Elle fait de même avec la force et l'énergie. Grâce à cet artefact, Molag Bal a connu une grande liberté. Un certain nombre de légendes entourent cette masse. Elle semble idéale pour défaire les magiciens. Non mais en live pour le background. Non mais on va pas passer la moitié du live à lire des trucs, FBK. Masque de Vil Calvus Profondément mauvais, le Vil Calvus avait créé un masque de personnalité destiné à s'attirer le respect des gens de Tamriel. Pour la personnalité de son détenteur et fort, plus l'effet du masque est important. Il existe une histoire fort connue, c'est l'histoire d'Alvela. Une noble de grand renom jeune, elle avait été scandaleusement défigurée par une servante malveillante. Avalaia conclut un triste marché avec le Vil Calvus et reçut le masque en échange. Bien que le masque ne changea point son apparence, la jeune femme s'était attirée le respect et l'admiration de tous. Un an et un jour après le mariage d'Avalaia, avec un baron de renom, le Vil Calvus réclama le masque. Bien qu'elle fût enceinte, la jeune femme fût bannie de la demeure du baron. 21 ans et un jour plus tard, la fille d'Avalaia se vengea en ascensinant le baron. Ouais, pas de soucis. Rasoir de Mérumet La confrérie noire convoie de se poignir d'Ebène depuis des générations. Cet artefact mystique est capable de tuer n'importe quelle créature sur le champ. L'histoire n'a pas consigné de détenteur du rasoir de Mérumet. Toujours est-il que la confrérie noire fut à un moment donné de son histoire décimée par une lutte intestine pour le pouvoir. Il semble que le rasoir n'y soit pas étranger. La cuirasse en peau de sauveur Irsin possédait un autre artefact, la cuirasse en peau de sauveur, qui présente la caractéristique particulière de résister à la magie. Qui, selon la légende, Irsin offrit sa protection de peau au sol et unique mortel s'étant jamais échappé de son terrain de chasse. Pour ce mortel inconnu, la peau fut cousue dans la cuirasse magique pour le protéger au cours des aventures. La cuirasse en peau de sauveur a ceci de particulier qu'elle passait d'un rond à autre comme si elle était autonome. La lance de Cruel Misericord est l'un des artefacts les plus mystérieux qu'il soit. On connaît très peu de choses à son sujet. Aucune histoire n'a été consignuée, mais nombreux sont ceux qui lui attribuent une origine d'Aedric. La seule légende connue à son sujet est qu'elle participe à la chute de Mortessim dans la main d'un vaillant héros. C'est grâce à elle que Mérunès d'Algon fut vaincu et Mortessim reprise. Depuis lors, la lance de Cruel Misericord a fait peu d'apparition en Tempeyade. Putain il est long ce livre ! Ah ouais, d'accord. Châtiment d'Aedric. Le champ immutilement d'Aedric est masse imposante taillée dans de l'ébène sacrée par les feux du Capri. Féroce, l'arme légendaire de Maka, permettait de renvoyer les esprits obscurs à Oblivion. Elle peut invoquer des créatures d'Oblivion toutefois utilisées contre le seigneur Daedric. A Mortessim, elle parcourt les vastes terres aux côtés des aventuriers. Arc des Ombres. Selon la légende, l'arc des Ombres aurait été confectionné par la nocturne Daedra. L'aventurier légendaire Rerla Gail reçut cet arc par une mission secrète qui se solda par un échec. L'arc fut alors perdu. Avant de succomber à ses blessures, Rerla livra un combat sans merci. Armé de cet arc magique, il emporta un certain nombre d'ennemis avec lui. L'arc confère invisibilité et vitesse à son détenteur. Nombreux sont ceux qui auraient vu l'arc des Ombres. Il paraît même que Dram, le sinistre assassin-elfe noir de l'ère deuxième, en aurait été propriétaire un temps. Point de Randa Dulf. Randa Dulf est un clan de Pégaline et est considéré dans l'histoire de Tamriel comme l'un des plus puissants guerriers des bords de ciel. Il était réputé pour son courage et sa férocité au combat. Sa présence fut capitale dans de nombreuses victoires. Il rencontra son destin funeste lorsque le roi Harald s'empara de bord de ciel. Témoignant un grand respect pour ce vaillant héros, le roi décida de conserver ses gants pour son usage personnel. A la mort du roi Harald, les gants disparurent. Le roi prétendait que les poings accordaient de la force à leur détenteur. Lame de glace de monarque... Ah putain, c'est celle-là qu'il nous faut. Il nous faut la lame de glace de monarque. La lame de glace du monarque est véritablement l'un des artefacts les plus précieux de Tamriel. Vous voyez, on est un pseudo guerrier de glace, il nous faut cette lame. En plus, c'est la plus précieuse de Tamriel. Selon la légende, le terrible hachimage Almion Selmo aurait enchanté la clé morte, un grand guerrier, avec l'âme d'un monarque de glace. Une forme particulièrement puissante de latronnage de givre. Plus courant. Le guerrier en question, d'un mur assez, devait prendre part à l'assassinat du roi d'une contrée lointaine pour s'emparer du trône. L'assassinat fut déjoué et l'archimage en prisonné. La lame de glace transformée en glace, quiconque est touché, elle passe de main en main sans jamais s'attarder. Anneau de caméléon. Euh, oui mais non. Non mais c'est celle-là qu'on va avoir, c'est tout. On va retourner tout le pays pour l'avoir. C'est tout. Anneau de caméléon. On connaît peu de choses sur cet objet, mais il semblerait qu'il accorde à son détenteur l'aptitude de se prendre dans le paysage. Logique. Bottes de l'apôtre. Les bottes de l'apôtre sont un véritable mystère. Leur détenteur serait capable de l'éviter, mais personne n'a jamais vu quiconque les utiliser. Anneau du Mentor. Particulièrement prisé par les apprentis en magie, cet anneau permet à son détenteur d'améliorer son intelligence et sa sagesse. Augmentant aussi l'effet qu'a cité des magies, le hommage Carnis Ashran a été créé cet objet. Après la mort d'Ashran, l'anneau, entre autres possessions, passait de main en main à Tamriel. Ouais, en même temps c'est un anneau donc. Aucun fait n'a été rapporté au sujet de cet anneau, mais son nom et quelques rumeurs laissent à penser qu'il confère à son détenteur une rapidité accrue. Anneau Vampirique. qui est l'un des artefacts les plus rares et les plus mortels qui est jamais connu d'Amriel. Il dit que l'anneau possède le pouvoir de dérober la santé de sa victime pour la transformer en santé de son terre. On ignore sa nature véritable, mais de nombreux anciens évoquent la jeunesse maléfique au cours d'une cérémonie vampirique à Morrowind. Il y a fort longtemps, l'anneau Vampirique n'en apparaît que très rarement. Il faut attendre plusieurs centaines de cycles de lune pour avoir la chance de l'apercevoir. Protecteur d'Eledon. Eledon est un grand saint, doté, un grand baron pour la possibilité de soigner ses blessures. Ah, c'est bien ça. Parce qu'il était un mage d'un talent exceptionnel. Il décida un jour de parcourir les vastes terres en quête d'un mage qui lui fut supérieur. Il ne le trouverait jamais. En raison de la crainte qu'éveillait ses pouvoirs, il était très seul. C'est pourquoi il décida un jour de lier à jamais son énergie vitale à son bâton. Son âme y réside toujours à Tamriel. Tous les praticiens de la magie cherchent désespérément son bâton magique, accordant à son détenteur une protection magique. Casque de verre sanguinaire. A sa mort, le roi des verres a laissé l'un de ses biens les plus précieux, le casque de verre sanguinaire. Ce casque a été confectionné à partir d'un os modulé par la magie. Il permet à son détenteur d'invoquer des squelettes et de contrôler les morts vivants. Ah, ça a l'air cool. Armure du dragon. Ah, c'est ça qu'il me faut. Cette cuirasse est l'artefact dont rêvent tous les collectionneurs et les héros. Faites en os de dragon véritable, elle a été enchantée par le premier match de guerre impériale. Zurinactus. Ah putain, c'est celui-là qu'il nous faut quoi. Nan mais sérieux, regardez, une armure de dragon. Briscran. Le briscran est une arme très imposante et d'une puissance extraordinaire. Ce marteau de guerre a été forgé par un grand fabricant d'air. Il veut un rare l'anus. Le feu utilisé était alimenté par la magie du mage de Rache. Rousal. La magie est également intervenue dans le durcissement de l'acier. Cette arme est étonnamment légère, ce qui en déculte la puissance. Alors qu'il allait être exposé dans un cadre d'un festival, le marteau de guerre fut volé. Le briscran voyage toujours dans Tamriel en quête de ses créateurs. Lame d'or. Cette épée est nommée au plus grand mystère. Les voleurs parlent de cette lame d'or et racontent qu'elle a été forgée par d'anciens raivons du Nord. Elle aurait été donnée à un grand chevalier qui avait juré de protéger les dragons. L'épée permet à son détenteur d'infliger à l'ennemi des dégâts de feu. Elle n'a pas été vue au cours de l'histoire récente. Elle attendrait un héros digne de ce nom. Arrón, le Croo de AnDIQ. Le Marais noir était autrefois occupé par des êtres, que ces orgoniens, appelaient les Vamamus. Les gens du Nord les considéraient comme des dragons, intelligents, assoiffés de sang. L'une de ces bêtes fut abattue par les gens du Nord. Il leur fallut sept jours et sept nuits à la paire de plusieurs hommes pour en venir à bout. L'un des survivants a rachat un croc pour en faire un trophée. Ce croc a été taillé en forme de petit poignard, renfermant à certaines propriétés magiques de l'animal. Ce poignard confère à l'utilisateur le pouvoir d'infliger des dégâts contendants à l'adversaire. Ce poignard, indique du surgenre, est occasionnellement aperçu par des héros voyageurs. L'épée des ondes Jusqu'à ce que se présente un être digne d'elle. Y'a moi, je suis digne d'elle, les gars. Il l'a faux. Tout ce que l'on sait de cet anneau, c'est qu'il accorderait sa protection à certains éléments. Le nom même de Dan Stragmer est un véritable mystère. Orain était l'un des héros légendaires de Valboisé. Le fils de Faune. C'était un chasseur respecté par le clan destiné à devenir chef. Une légende des elfes des bois raconte qu'Oraïm bâtit à une main le serpent sourcière des bois des elfes, apportant ainsi la paix éternelle à son clan. Orain accomplit de nombreux hauts faits avant de succomber de la peste de Knalta. Son casque devint un symbole de sa puissance. On traitait aux jeunes générations en mémoire d'Orain. Le casque fut perdu lorsque le clan éclata. C'est aujourd'hui un artefact réprisé par les aventuriers. Il améliorerait l'agilité et l'endurance de son détenteur. Lame courte de Dreygric. La lame courte de Dreygric est certainement l'objet le plus rare et le plus illicite de tous les artefacts de valeur. Cette lame existant en plusieurs exemplaires fut utilisée par les forces Dreygric de Mérunès Dragon pour prendre le site impérior de Mortessim. Ces lames, extrêmement rares, furent rassemblées et détruites lorsque Mortessim fut reprise par l'Empire. Toutes sauf une, semble-t-il. En effet, bien que l'Empire pense les avoir toutes détruites, il semblerait qu'il en reste une en circulation quelque part dans Tamriel. Bien que personne ne l'ait jamais vue, cette lame accorde à son détenteur la capacité d'infliger des terribles dégâts sur l'ennemi. De plus, elle lui permet de paralyser l'adversaire en alourdissant considérant en mollement son armure. Elle est d'une valeur inestimable pour tout grand guerrier si elle existe réellement. Ce maluel a été commandé par le Général Waraf pour servir d'introduction aux armes et de guides pour tous les officiers de l'Empire sur le champ de bataille. L'armement du soldat doit être admise de son talent. La dague, l'épée courte, l'épée longue et la clé mort conviennent au talent des stocks. Pour brentir l'âge de guerre, les armes noires. Au nom des initiés, le marteau m'amène sur son blab, c'est pourri. La plupart des armes sont généralement utilisées avec un bouclier. La clé mort et la hache d'armes et le marteau de guerre requièrent l'usage des deux mains. Ces armes à deux mains sont particulièrement adaptées aux chevaliers portant des armures lourdes, aux berserkers et aux soldats gardant les flancs de la formation. Au cours des âges, les armes ont été fabriquées dans de nombreux matériaux. Chacun variant en poids, en durbabilité et en coût. Ces matériaux sont ici répertoriés devant ordre de popularité. Le moins onéreux au plus prisé, le fer, l'acier, l'argent, le douémeur, l'elfe, le ver, l'ébène et enfin le daraïdra. Certains armes vulnérières ont remarqué à Just Street d'ailleurs que les armes en argent étaient un peu moins durables que celles en acier. Il n'en demeure pas moins que l'aptitude hors du commun de l'argent à toucher les fantômes, les spectres et certains types de créatures d'aïdra n'est pas remise en cause. J'ai jeté ça moi ? J'avais même pas que j'y avais ça. J'ai jeté ça moi ? J'avais même pas que j'y avais ça. Allez, un dernier livre et on va se coucher. Sur Oblivion par Morian Zenas Il n'est pas convenable, bien qu'habituel, de nommer les sujets de la dimension d'Oblivion des démons. Cette pratique vient probablement des voctrines alessiennes du prophète de la première heure, Maruk, qui d'une façon amusante interdit le trafic avec les démons, puis omis d'expliquer ce qu'étaient les démons. Il était probable que le terme démon soit une traduction mal orthographiée ou étymologique de Daedra, l'ancien mot elphi qui désigne ses créatures étranges et puissantes, dont la motivation est inconnue et qui sont originaires de la dimension d'Oblivion. Daedra est en fait le plus réel du mot, le singulier Daedroth. Dans un feuillet du roi, depuis presque un millier d'années après la publication des Doctrines... Hey ! Merci Kazuo ! Visiblement, il a fini son live, c'est cool. Il est né des démons d'Oblivion. Leur dépravation est égale, celle de Sangin. Ils sont aussi cruels que Baitrof, aussi calculateurs que Molag-Bal, et aussi fous que Cheogorath... 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 Pourquoi ça me dit quelque chose, Cheogorath ? Enfin bon... Hal le Pieux présenta aussi de façon prolixe quatre des seigneurs Daedra dans les écrits. Mais les écrits ne sont après tout que la meilleure façon de chercher Obivion et les Daedra qui y habitent. Ceux qui trafiquent avec les démons souhaitent rarement que ce soit fait rendu public. Cependant, disséminés dans la littérature de la première ère, on rencontre des journaux, des annonces d'exécution de sorcières et des guildes de tueurs de Daedra. J'ai utilisé ces documents comme source principale de matériaux. Ils sont au moins si fiables que les seigneurs Daedra que j'ai invoqués et avec qui j'ai longuement parlé. Apparemment, Obivion est un lieu composé de nombreuses terres où il y a nombreux synonymes Obivion, Havre-Glace, Bourbillet, Ombre-Lune, etc. On peut supposer que chaque terre d'Oblivion est dirigée par un prince. Les princes Daedra, dont les noms apparaissent dans presque tous les écrits anciens, même si ce n'est pas une preuve infaillible concernant leur authenticité ou leur existence explicite, ont déjà été mentionnés. On dirait qu'il existe plusieurs orthographes. Mora, Namira, Jigalag, Nocturne, Merun, Dagon, et Perit. Hey, salut mon Kazuo. J'espère que ton live s'est bien passé, nous ça va bien. D'après mon expérience, les Daedra sont tous différents. Il est pratiquement impossible de les catégoriser, si ce n'est en fonction de leur immense pouvoir et de leur penchant pour l'extrismisme. Quoi qu'il en soit, j'ai ici essayé de le faire dans certains cas purement par mesure didactique. Merundagon, Molag-Bal, Perit, Boesia, et Va-er-Mina font constamment partie des Daedra les plus démoniaques, dans le sens où leurs sphères semblent de nature plutôt dessous. Les autres Daedra peuvent bien sûr être tout aussi dangereux, mais rarement pour le simple fait de détruire comme le font ses 5. Le caractère des structures des 5 n'est pas identique. Rundagon sent favoriser les désastres naturels, tremblements de terre et volcans, pour décharger sa colère. Volag-Bal préfère utiliser d'autres Daedra, et Botaria inspire les armes des guerriers mortels. La sphère de Perit semble être la pestilence et celle de Va-er-Mina, la torture. En préparation des prochains volets de cette série, je vais enquêter sur deux sujets qui m'intriguent depuis que je suis chercheur en Daedra. Le premier volet concernera un Daedra en particulier. Peut-être bien un autre prince Daedra, qui apparaît dans de nombreux articles. D'un culnable sous le nom d'Ircine. Ircine a été nommé le chasseur de princes. Et le père des hommes bêtes. Et je dois encore trouver quelqu'un qui puisse l'invoquer. L'autre but est peut-être le plus incertain des deux. Et de trouver un moyen pratique pour que les hommes puissent accéder à Obligion. Ma philosophie a toujours été la suivante. Nous ne devons pas craindre ce que nous ne comprenons pas. Je poursuis mes recherches avec cette pensée toujours en tête. Non mais on s'en fout, Obligion. Oui mais mon live est vigné les amis. Je viens de lire deux gros livres pour terminer le live. Du coup j'espère que vous aurez apprécié ce live. On se retrouve très bientôt pour de plus en plus aventures. Ça veut dire demain normalement. Et en attendant on continue à jouer des jeux vidéo. Et n'oubliez pas, l'important dans la vie c'est souvent d'apprendre des trucs dans les livres. Genre là on a appris qu'on allait partir en quête de la lame de glace. Même si FBK nous dit que non. Je m'en fous on ira la chercher. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. C'est vrai, on a lu presque trois livres. Il y en a un que j'ai quand même assez squeezé. Celui sur les combats. Je ne suis pas sûr d'être fan en fait. En attendant, passez une bonne nuit et à bientôt sur BKL live. On va sauvegarder où ? Ce n'est pas RP de sauvegarder dans la rue. On va sauvegarder... à l'auberge. Bonjour. Bonjour Monsieur. Bonjour. Oui, j'ai entendu parler de lui. C'est un soldat... C'est lui que la garde... Oui, c'est très étrange. J'ai croisé Reynald à plusieurs reprises à Corolle. Et puis il avait... Cette histoire est très étrange, mais elle ne me regarde pas. Je crois que je vais aller acheter quelques livres chez Renoir. Il en a un sacré choix. À bientôt. Je vous écoute. J'étais à Chebinhall la semaine dernière, et je suis sûr d'avoir vu Reynald de Djeman. Mais il s'est comporté comme s'il ne me connaissait pas. Ce n'est pas possible. Sans le moindre doute. Tout le monde parle du meurtre de l'Empereur. Nous n'avons plus d'Empereur ni d'Eritier. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Il est normal que tout le monde soit inquiet. Oui. Avez-vous déjà acheté un cheval à bon goût ? Poursuivez, je vous prie. Un lit. Il y en a une de libre. La chambre est à l'étage. Merci. Adieu. Pananote. Et là on sauvegarde. Et là on est RP. Du coup on en est où dans mes stats ? On est toujours niveau 1 ? Eh mais... On a monté les... C'est pas mal de trucs. J'vous récouler 2. Quatre actives, 3. Quatre achevées, 2. Citation de talons, 53. Science d'entraînement, 2. Comment on fait pour changer niveau ? Les talents majeurs de votre classe. Comment on fait pour... Comment on fait pour... On verra demain. Bonanote. Tente. Tentez, voilà un petit mal fou. Pouvez ce soir?